salut à tous et bienvenue en burgundy donc aujourd'hui je vais vous présenter le fameux compresseur vevor qui est ici dans le carton donc c'est le modèle pcp 1800 watts 4500 psi donc on va regarder la maintenance la mise en route qu'est ce que ça peut recharger les vitesses ça m'intéressait beaucoup de pouvoir l'essayer de pouvoir le comparer avec un compresseur marine donc eh bien je vais montrer comment on le reçoit donc on le reçoit dans un carton qui est pas trop mal c'est assez épais je sais pas si on peut le voir donc on le reçoit tel quel mais effectivement c'est un carton qui est quand même pas mal renforcé donc et parce que le poids ça fait au moins 18 kg cet engin je pense sur l'étiquette 18 kg 70 donc ils ont intérêt de mettre un carton assez costaud quoi donc voilà la bête on a la notice on a un carton avec tous ces éléments donc qu'est ce qu'on a ça c'est le filtre la notice le câble de rechargement le piping enfin les tuyaux pour pour le système de froidissement parce que ce modèle là il fonctionne avec de la flotte ah oui je vais oublier donc il y a lien vevor obligatoire et il ya les 5% de commission j'ai complètement oublié et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente les 5% de commission mon objectif c'est de payer enfin de les transformer en frais de port pour faire des échanges enfin en tout cas faire tourner les produits marex et des mes potes à alimenter leur chaîne ok donc et bien voilà qu'est ce qu'on va faire déjà comme on peut le voir il est livré sans huile ok jp il a fait aussi une démonstration il a fait gaffe aussi ça c'est ici vous avez la vis de purge pour purger l'huile à savoir si j'ai bien lu au premier démarrage donc l'huile faut la purger au bout de 50 heures de rechargement la notice elle est tout en anglais voilà donc là le premier la première fois qu'on met de l'huile 50 heures et après c'est râpé et après c'est tous les 100 tous les 100 heures ou annuellement et il faut mettre un demi-litre d'huile alors j'ai regardé l'huile je me suis un petit peu intéressé donc il faut mettre de l'huile iso wg 46 ou aw 46 donc c'est de l'huile minérale à savoir qu'il existe de la vg 100 qui est beaucoup moins visqueuse en fait si j'ai bien compris je suis pas un spécialiste de l'huile je sens que je vais faire tailler dans les commentaires si on prend de la vg 46 on a une huile qui est beaucoup plus visqueuse c'est pas si mal et moi j'ai regardé en compatibilité je mets de l'huile bauer donc à savoir que j'ai un compresseur bauer camarin et un compresseur nardi en termes de prix on est sur du environ 250 balles et les compresseurs bauer j'en avais acheté en 2006 j'avais trouvé sa chair ça valait 2500 euros j'ai regardé le prix là en 2023 on est à 4100 euros effectivement ça cogne et moi je tourne toujours avec de l'huile minérale alors ce qui est bien avec l'huile minérale c'est que c'est moins agressif tout ce qui est joints et tout ça segmentation pour les pistons donc c'est pas mal du tout j'ai regardé un peu j'ai fait comme tout le monde j'ai regardé les les vidéos d'autres personnes qui les présentent il y en a quand même qu'on de la casse et il y en a ils prennent la première huile qui leur tombe sous la main et moi je vais tenter avec de l'huile minérale déjà il y a beaucoup moins d'hydrocarbures dans cette huile là parce que c'est ce qu'on met dans le compresseur et effectivement bauer vu qu'ils font de l'air respirable à leur origine vu que c'est des compresseurs marines eh bien ils mettent plus de l'huile minérale et encore il y a même de l'huile nitrox ce que j'ai vu ou là c'est limite de l'huile bio mais entre guillemets quoi voilà je peux m'étaler là dessus parce que je ne connais pas trop mais je sais que l'huile minérale c'est le bon coup pour souvent c'est ce qu'on retrouve dans les vieilles voitures en fait tout ce qui est voitures anciennes et tout ça alors c'est pas ce qu'il y a de plus qui améliore le rondement du moteur dans le contraire apparemment sur les voitures à essence que j'ai vu enfin voitures essence ou diesel je sais pas ça augmente la consommation mais c'est beaucoup moins agressif et donc ce que je me suis dit bon voilà c'est l'électricité donc certainement on consommer un peu plus d'électricité mais on aura quelque chose peut-être qui sera beaucoup moins agressif pour le compresseur donc eh bien la première chose à faire donc ici on a l'avertissement donc il faut enlever le bouchon on a un niveau ici donc il faut se mettre pile poil au niveau voir légèrement et il faudra mettre le nouveau bouchon avec un filtre c'est pour ça qu'il est plus long en fait c'est normal qu'ils mettent pas d'huile pendant le transport parce que si le carton il est couché ou complètement mis à l'envers eh bien l'huile elle va sortir par le filtre hop hop ah bon ça devrait le faire j'avoue l'entonnoir il est un petit peu plus gros ah j'ai oublié de prendre un chiffon bon je vais couper et je vais revenir bon voilà je suis revenu on enlève les excédents hop et on revisse ok alors je vais regarder un peu les caractéristiques il est donné quand même à entre 40 et 50 litres minutes c'est énorme et on va servir de ça en fait pour pouvoir comparer savoir que moi mon compresseur boer il tourne à 100 litres minutes donc ça fait 6 mètres cube heures dans le théorique après ça chauffe effectivement on n'a pas la même cadence et il monte celui ci il monte de mille enfin 1500 à 4500 psi c'est pas mal moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir comparer c'est pour ça que j'ai pris une une bouteille de pembo là avec moi j'ai pris une carbine pcp pour vous montrer mais on va pouvoir faire un calcul avec ça pour voir si réellement on est dans les 40 à 50 litres minutes ce qui est pas mal c'est vraiment beaucoup pour un petit compresseur et j'ai regardé donc pas mal de vidéos il ya les compresseurs qui ont l'air d'être sympa aussi qui sont à fournisseurs en air mais ils sont apparemment trois fois moins rapide celui ci est beaucoup plus rapide ça je sais pas trop savoir que j'ai regardé ça c'est au début je pensais que c'était un 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 modèle à un étage bon c'est un mono cylindre mais c'est pas un modèle à un étage il ya un étage ici et ici fait ça il ya le piston et après une excroissance qui rentre ici et on a sa fin c'est un modèle qui a deux étages donc là on a un piston là donc et fixe au premier piston et donc on a une sorte d'excroissance qui fait qu'on a deux pistons c'est pas mal foutu en comparaison aussi avec un compresseur marine jeu tout à l'heure je vais vous montrer ça aussi je m'en profiter ça se trouve je vais la faire en deux fois la vidéo finalement je m'en profiter pour pour faire le changement de filtres de mon compresseur marine bauer pour vous montrer qu'est-ce que si on regarde bien là dans le pack on a deux vis de purge dans les montants ensemble donc on a une première purge ici tac mais c'est ouvert et on a une deuxième purge qu'elle a alors cette purge là en fait une fois qu'on a fini de comprimer on ouvre ici pour vider l'air dans le tube là et le deuxième ici en fait donc là si je me trompe pas ici vous avez le refroidissement à eau on regarde bien et on a de l'air ici qui passe ici pour refroidir fait une sorte de serpentine dedans et donc ça ça sert à refroidir l'air on voit dans le plan j'ai regardé et je vais pas démonté le compresseur mais j'ai regardé là on peut voir ici là donc la serpentine et on voit oui ça on voit le premier piston et le deuxième piston voilà ça vient là donc là c'est le filtre si vous avez un filtre c'est ici que l'aspiration drs fait après ça comprime ça monte ici ça va dans la serpentine et ça vient au deuxième piston qui comprime beaucoup plus fort et hop ça arrive ici et ça arrive dans votre câble donc attention ça ici c'est pas fait pour enlever les condensats effectivement c'est écrit moisture moisture ouais je sais plus où c'est écrit mais c'est écrit c'est écrit que c'est la valve de moisture de moisissure en français mais ça fait juste pour des comptes effectivement vous aurez quand même un peu de condensat mais vous avez vous n'aurez pas un comme sur mon compresseur boire vous n'aurez pas un récupérateur de de condensat mais bon on peut pas tout avoir pour pour ce prix là c'est quand même plus que dix fois c'est ouais c'est 16 fois moins cher qu'un compresseur boire et si réellement ça ça fonctionne à 50 minutes c'est deux juste deux fois moins rapide c'est quand même pas mal ça c'est une soupape si jamais et bien c'est tout simple si jamais vous dépassez les 4500p ici donc la pression de fonctionnement du compresseur max et bien vous avez une soupape ici qui retient en fait une petite membrane on a pas mal de pièces détachées en plus donc ça c'est des tampons on va garder ça ensemble on a les joints savoir qu'on a les joints aussi de cette pièce là je vais vous montrer un petit peu là ici vous avez le filtre ça aussi faut le changer assez souvent là vous avez joint là ce joint là on peut le retrouver ici donc il y a pas mal de pièces détachées et ça ici ça retient une soupape qui doit être réglé à un petit peu plus de 4500p ici et si on la dépasse et bien tout bêtement voyez c'est cette soupape là il ya tout bêtement ça va péter après on a deux trois autres pièces donc des joints encore quelques on a trois ouais moi j'ai 1 2 3 4 5 soupape quelques joints ça c'est un adaptateur si on veut par exemple gonfler et bien un ballon un ballon de basket ou peut-être des pneus de voiture par contre bon là c'est coton avec ça parce que ça bouffe super vite là on a un bouchon anti poussière ou même on peut se servir de ce bouchon là pour regarder si la compression elle est ok il n'y a pas de suite voilà souvent on a ça sur les pompes et là tout l'autre tampon ça par contre n'est pas trouvé vraiment de solution la compatibilité de cet engin certainement pour mettre un tuyau plus gros pour faire l'évacuation je sais pas il n'y a pas c'est pas écrit sur notice c'est un c'est la seule pièce mystérieuse que je connais pas mais j'ai quand même cherché pas mal d'indications et sur les huiles mettre une huile qui était qui était compatible et et pas trop agressive donc je me suis dit tiens on verra bien façon je vais faire quand même pas mal d'essais avec et je pense que je referai une deuxième vidéo après tant d'heures de fonctionnement on verra bien ok voilà et bien maintenant on va monter la pompe tout ça on n'a plus besoin donc on a cette amuse pompe là ah ouais dans la notice il nous explique aussi que la bassine là j'ai une base enlevé l'huile un peu trop de j'en vais le sopalin hop j'aime aussi enlever ça oui alors dans la notice il explique qu'il faut minimum une bassine de 20 litres d'eau moi j'avoue je suis sur une 15 litres j'avais pas une bassine de 20 litres après certainement quand on fait un usage qui est costaud ça va certainement chauffer et augmenter la température de l'eau et donc parce on va bien le voir ici vous avez un thermomètre et apparemment ce que j'ai compris dans la notice je découvre avec vous apparemment il ya une sirène et il faut pas dépasser entre 70 et 80 degrés c'est la température max admissible pour le compresseur c'est écrit en page 7 voilà et aussi la quantité d'eau il faut minimum 20 litres bon j'avoue je suis à 15 litres c'est pas bien mais j'ai pas trouvé plus gros chez moi voilà ça c'est fait ça c'est fait aussi pendant qu'on y est normalement j'ai remarqué qu'ils expliquent que il faut pas utiliser le compresseur c'est écrit en page 11 avec un réservoir de plus de 3 litres déjà 3 litres c'est quand même conséquent ça demande quand même pas mal d'air si on part sur du 3 x 200 donc 3 3 litres 200 bar il faut déjà 600 litres d'air et donc si on fait le calcul bon imaginons que c'était ça faisait 500 litres d'air et bien ça veut dire que s'il fait 50 litres minute il nous faudra 10 minutes pour recharger on va le faire parce que là finalement j'ai une bouteille de pembolle donc elle est en PSI donc 3000 PSI mais bon c'est dit qu'elle est en 207 bar elle fait 0,8 litres si je mets 0,79 alors bon ça fait la même chose c'est à dire qu'on a besoin de 160 litres d'air et comme ça on va pouvoir faire un calcul et voir combien de temps il met pour recharger donc techniquement il nous faut un peu plus de 3 minutes pour recharger la bouteille de pembolle et là on verra si réellement il tient la charge à 50 litres minute ouais je me suis dit tiens faudra faire des essais un peu techniques et j'ai réfléchi un peu et voilà comment je me suis dit je vais faire la présentation ok donc on a regardé ça ici vous avez l'entrée pour le système de refroidissement avec l'eau donc tac donc c'est tout simple là vous avez moins de régler la vitesse de la pompe donc oui elle est IP68 et elle fait 400 litres d'heure je vais la mettre à fond parce que finalement ils expliquent pas vraiment ce qu'on doit faire avec donc par précaution je la met à fond on verra bien tac ouh là là le câble on a des ventouses voilà elle est complètement immergée ça je vais prendre une prise et là vous avez la sortie c'est quand même marrant je ne conseille pas de mettre plutôt un liquide réfrigérant genre comme le liquide d'enfroidissement qu'on met dans les voitures parce que c'est quand même de je pense que ça c'est de l'acier donc bon on va mettre de l'eau je me suis posé cette question là et tout le monde fonctionne avec de l'eau donc peut-être que je me pose trop de questions il conseille quand même de faire cinq minutes de fonctionnement pour le roder c'est ce que je vais faire je vais mettre en route et je vais le laisser fonctionner pendant cinq minutes pour le roder ça marche donc allez je coupe après je reprends avant de mettre en route je montre un peu les configs donc voilà là ici c'est le niveau on voit un peu mieux donc vous voyez je suis un chouïa ouais je suis adjacent on va peut-être pas adjacent mais un tout petit peu en dessous le point rouge voilà je vais respecter à peu près leurs consignes donc là c'est le fameux filtre bouchon qui fait aussi à la fois office de filtre et bouchon pour l'huile là c'est des valves ou monivelles donc quand on démarre un compresseur il faut toujours même nous sur le compresseur bower il faut toujours laisser ça ouvert pourquoi bah ça évite en fait que le piston il en prenne plein le nez dès le départ ça c'est super important sinon bah vous allez le massacrer le compresseur voilà donc on est bien d'accord là c'était l'entrée l'entrée qu'on va brancher sur la pompe qui est ici qu'elle est complètement immergée la sortie qu'on remet bien sûr dans la bassine voilà ce fil là là c'est le fil pour la température voilà et ici on a le manot de température et aussi de voltage voilà je sais pas si ça se voit bien mais en rouge ici on a le voltage 237 volts et là 25,2 25,1 la température ça ça permet de pouvoir régler d'après Gégé et puis tout ce qu'on a fait des vidéos vraiment c'est pas très précis donc moi j'ai mis à cheval là au 3000 PSI et... ah pardon c'est moi qui filme tout seul donc... et ce système là en fait si on regarde bien il est connecté au manot et je pense quand... enfin le manot ou... ouais le manomètre ouais... et je pense qu'on arrive ici c'est ça qui les met en défaut souvent on voit error 4 ou E4 et c'est cette pièce là en fait et donc c'est ça qui va couper automatiquement le compresseur dès qu'on arrive à la pression voulue et apparemment le conseil c'est de faire très attention c'est pas du tout étalonné pareil entre un manot d'une carabine à plomb et ce manomètre là mais ça c'est pas faux c'est souvent c'est souvent le cas avec le manomètre donc voilà là ici on l'a pas vu tout à l'heure mais c'est ici qu'on branche le câble en 230 volts et là quand on peut regarder il y a un système avec un ventilateur pour refroidir le moteur électrique voilà et on est revenu sur la pompe je pense que j'ai tout expliqué donc pour le mettre en route et bien il faut brancher la pompe alors la pompe elle a pas de bouton en oeuvre donc dès qu'on la branche tac c'est parti c'est lancé donc il faut déjà brancher le fil de la pompe en premier et après on met en route là vu que c'est la première opération on va le laisser tourner 5 minutes histoire bah que l'huile elle se répartisse partout et que ça tombe à la bonne température et après on va commencer à recharger donc là c'est parti je vais mettre la pompe en route enfin je vais plutôt brancher la pompe hop hop donc là on peut entendre que ça fonctionne ce qu'il faut faire gaffe c'est moi j'ai reçu les câbles un peu pliés et bon ils sont pas super super costauds il faut savoir que c'est des câbles d'aquarium donc si vous voulez vous en rachetez quoi donc voilà la pompe elle est lancée il faut bien le voir hop et là je vais en profiter pour mettre en route le compresseur allez on est parti pour 5 minutes de rodage et bien on a réalisé les 5 minutes de rodage bon là j'ai pas eu besoin mais à chaque fois vous remplissez les carabines il faut toujours ouvrir les vannes pour purger et donc à chaque départ aussi je vous conseille de toujours enfin c'est obligatoire même de toujours laisser les deux vannes ouvertes voilà elles sont pas serrées afin de que le compresseur il se lance et qu'il peine pas alors sur cette carabine là on a environ 100 bar de pression bon ça se voit ça c'était pas le bon exemple voir au pire ce que je pourrais prendre c'est un pp700 je vous ramène un pp700 ça sera plus plus judicieux et me revoilà donc on a toujours un pp700 qui traîne c'est normal alors pourquoi j'ai choisi alors oui je sais celui-là il est en 125 cc le cylindre et là on est sur du 65 donc on divise par deux mais effectivement on voit plus facilement le manomètre comme ça ça pourra nous donner une idée et c'est pour ça que j'ai choisi parce qu'on voit beaucoup mieux le manomètre donc ça va aller très très vite donc le système quick connect tac voilà c'est branché ouais on voit bien le manomètre c'est cool bon bah voilà c'est lancé donc normalement je vais remettre l'application en route je vais pas mettre le chronomètre je vais mettre l'application sonomètre c'est une petite application pas trop chère hein vous voyez ça fonctionne bon c'est c'est là-dessus hein je m'avance pas c'est l'application pas chère que j'ai c'est pour donner vraiment une idée et c'est tout donc quand on est en route et bien pour pas faire forcer le cylindre et ça faudra le faire à chaque fois on dévisse les deux vannes et on lance le processus hop on visse je conseille de viser celle-là en premier et attention c'est parti oula et bien j'étais en train de regarder parce que j'avais taré le système pour qu'il se coupe automatiquement là je vais vous montrer ça et bien c'est pas trop mal en tout cas avec ce monomètre là donc là on a ouais ouais on a 190 bar ah pardon on a 190 bar c'est pas mal ouais je suis en train de regarder et mon côté effectivement j'étais pas en train de filmer hop et ici donc c'est très très rapide hein ici on avait euh ouais donc là ah pardon cette vis là ça c'est le système de tarage donc ça s'arrête pile poil euh et bien ouais on est à 180 ou 190 bar on a euh 10 bar ah pardon faut que j'arrête donc voilà euh ici ça c'est la vis de tarage et là on a euh 180 190 bar bon bah c'est pas mal foutu en terme de chaleur et bien on est à voilà 31,6 degrés et 238 volts je vois pourquoi ils ont mis un voltmètre on voit que ça descend vachement vite quand même là là on a 31,1 ça va voir que j'ai quand même laissé la pompe encore en route hein bon on va attaquer euh la bouteille de pembo donc on est sur du 168 litres d'air techniquement il nous faut un peu plus de 3 minutes la bouteille de pembo elle est complètement vide je vais laisser ça à peu près là 180 bar c'est vraiment pour nous donner une idée on peut bien le voir hein elle est complètement vide donc nous faut qu'on monte à 3000 PSI donc là l'équivalent de 3000 PSI c'était écrit sur la bouteille voilà 3000 PSI toujours 3000 PSI c'est l'équivalent de 207 bar oh la faute d'orthographe bref moi aussi j'en fais beaucoup ah non c'est pas écrit en français ok donc on va laisser passer ah c'est écrit en espagnol donc je sais pas si en espagnol c'est écrit comme ça à barre ouais ok en anglais c'est écrit correctement bon c'est pas le cas c'est pas le problème là allez on est reparti on va recharger ça ah j'ai encore oublié comment on fait pour purger et bien mon idée moi ça va être purger celui-là en premier et celui-là en deuxième voilà et voilà on a un pp700 tour chargé je vais virer tout ce que j'ai sur la table parce que la table là de jardin d'été c'est pas terrible ça fait pas mal de vibrations c'était pas une bonne idée mais c'était pratique comme ça je pouvais me mettre dehors donc j'enlève le pistolet j'enlève la carabine je vais mettre un mode chronomètre comme ça on va pouvoir se donner une idée et puis bah c'est parti hein donc là c'est bien ouvert tac allez donc voilà le chronomètre bon on va être joueur je vais le mettre pile poil à 3000 hop puis le poil à 3000 hop bon je vais vous laisser à côté moi personnellement les 75 décibels ça me je trouve ça pas très très plaisant et puis je vais mettre tout en accéléré hop tac elle est d'accord elle est complètement vide je ferai juste je vais faire gaffe qu'elle tombe pas comment on pourrait la laisser à côté que ça soit bien visible comme ça ça vous va ? ouais on voit le manomètre tout on voit bien le câble ok allez ah on voulait pas je mets un petit peu avant c'est parti c'est parti ça peut peut-être aller c'est parti trop c'est parti Ap losses Sous-titrage MFP. 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 La sécurité MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 1.